... Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de Cité Philo consacrée à l'Afrique. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne, spécialiste de l'Afrique, professeure émérite de l'Université Paris-Didro. Je dois tout de suite excuser l'absence de Pierre Barbancé, qui était attendu comme grand témoin, qui est grand reporter au journal de l'Humanité, qui m'a prévenu hier en milieu de journée qu'il était coincé à la frontière turco-syrienne pour son journal et qu'il ne pourrait donc être présent aujourd'hui, bien que cette rencontre ait été prévue de longue date. Donc il présente à chacun toutes ses excuses. Il se dit particulièrement navré. Donc du coup, Catherine Coquery-Vidrovitch a la lourde tâche, en moins de deux heures, de nous présenter, donc seule, une petite histoire de l'Afrique, laquelle, nous le verrons, est à la fois grande et longue. L'objet et le titre de cette séance sont copiés, Madame, de l'un de vos nombreux ouvrages consacrés à l'histoire de l'Afrique. Ici, Petite histoire de l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara de la préhistoire à nos jours, paru aux éditions de La Découverte en 2011 et qui présente une synthèse de vos nombreux travaux et qui a pour but de présenter à un public de curieux, effectivement, les étapes cruciales de l'histoire africaine. Alors pourquoi consacrer cette séance de cité philo à l'histoire de l'Afrique ? Parce qu'il nous a semblé essentiel de reconsidérer l'histoire de ce continent. Histoire, depuis longtemps et encore aujourd'hui méconnue, marginalisée, voire niée, règne en effet dans l'imaginaire occidental et plus précisément euro-centré, différentes visions de l'Afrique, visions non pas simplement réductrices mais fausses. Pour certains, le continent africain serait assitué du côté d'un état de nature proche de ce que décrit Hobbes, un continent où les hommes sont en conflit permanent, où règne la peur de la mort violente et qui ne serait pas encore parvenu à institutionnaliser des états de droit assurant une paix civile à ses habitants. A l'opposé, pour d'autres, visions inspirées de clichés vaguement rousseauistes, l'Afrique aurait été peuplée de bons sauvages que la traite des esclaves, puis la colonisation aurait été exploitées, perverties et corrompues, raison pour laquelle nous trouvons aujourd'hui, quelques décennies après les indépendances, un continent déchiré. Le summum est bien sûr atteint quand un philosophe lui-même a pu prendre l'Afrique pour objet et déclarer que l'Afrique est dans une incapacité absolue d'évoluer, repliée sur elle-même, persistant dans ce caractère de repli sur soi, pays de l'enfance où il ne peut y avoir d'histoire proprement dite, mais seulement une suite d'accidents, et où on ne trouve jamais à l'œuvre une subjectivité, mais une masse de sujets qui se détruisent. Ces mots connus de Hegel, tirés de la raison dans l'histoire, alimentent en fait, près de deux siècles après, toujours nos clichés, à tel point qu'en 2007, le 26 juillet, Nicolas Sarkozy a bien sûr lu un discours à Dakar, devenu célèbre, rédigé par son conseiller Henri Guénaud, qui reprenait textuellement certains passages de Hegel, comme l'a rappelé fortement à l'époque Achille Mambé. Donc l'objet de cette séance, vous l'aurez compris, c'est de battre quelques clichés en brèche, de remettre quelques pendules à l'heure, et donc afin que l'étude de ce passé soit aussi au service du présent et de la compréhension présente de l'Afrique. Donc on va décomposer cette séance comme d'habitude en deux temps. D'abord je vais laisser la parole à Madame Kokri-Vidrovitch, et ensuite évidemment vous laissez la parole dans la seconde partie de cette séance. Alors je parlais de clichés, pourtant ces clichés ne sont pas simplement le fait de philosophes ou du grand public, mais vous relevez dès le début de votre ouvrage que ces préjugés sur l'absence d'histoire de l'Afrique ont été largement partagés pendant longtemps par les historiens eux-mêmes, et que finalement les travaux historiques sur l'Afrique ont commencé récemment, il y a un demi-siècle. Oui absolument, alors je voudrais avant de répondre d'abord remercier tous les organisateurs d'avoir invité, non pas une philosophe, je me sens un peu comme un canard boiteux dans une assemblée de savants, mais une historienne et spécialiste d'histoire africaine. Et c'est vrai que pendant très longtemps, quand j'ai dit que j'étais spécialiste de l'histoire africaine, j'entends l'Afrique au sud du Sahara, grossièrement au sud du Sahara, parce que le Sahara fait partie à la fois de l'Afrique du Nord et de l'Afrique au sud du Sahara, mais il s'agit en Afrique du Nord de sociétés très profondément arabisées, même si les populations sont majoritairement berbères, et ce qui n'est pas le cas au sud du Sahara, donc l'histoire culturelle est assez différente. J'ai bien sûr beaucoup besoin de connaître tout ce qui s'est passé en Afrique du Nord pour comprendre ce qui s'est passé au sud du Sahara, mais je ne suis pas spécialiste de l'Afrique du Nord. Je vous parlerai essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Alors, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur l'histoire africaine, au début des années 60, j'étais jeune prof agrégé, enseignante de lycée à l'époque, et je cherchais un sujet. J'avais failli travailler sur l'histoire médiévale que j'aimais beaucoup, et puis là-dessus, il y a eu la guerre d'Algérie. Mon mari a été conscrit, comme beaucoup de jeunes. Je suis allée le voir à Oran, et j'ai eu un coup au cœur en me disant que c'est beaucoup plus important de faire de l'histoire sur ce qui s'est passé en Afrique que de passer ma vie, comme beaucoup d'autres historiens, finalement, au Moyen-Âge. C'est comme ça que j'ai commencé au début des années 60. Après les indépendances, et c'était important que je commence après les indépendances, parce que j'ai été dégagée, disons, d'un bagage, partiellement en tous les cas dégagé, d'un bagage colonial qui était très pesant. Les seuls qui s'étaient intéressés jusqu'alors à l'histoire africaine, c'était des administrateurs coloniaux. D'ailleurs, le premier professeur en Sorbonne qui n'est élu qu'en 1962, Hubert Deschamps, avait été gouverneur de l'administration coloniale en Afrique occidentale auparavant. Et c'était le cas des premiers spécialistes. Il n'y avait pas d'historien français ou francophone qui travaillait sur l'histoire de l'Afrique. Et il était d'usage de dire en France, curieusement, que l'histoire africaine n'existait pas. L'histoire africaine n'existait pas. En plus, on l'entendait, et c'était tout à fait dit et répété par des gens savants, des collègues et des aînés, parce que l'Afrique subsaharienne n'avait pas d'écriture. Alors c'était une double erreur. D'une part, parce que toutes les sociétés ont toujours une histoire et qu'il y avait une confusion tout à fait bizarre entre vivre une histoire et écrire l'histoire. C'est vrai que l'histoire n'était pas écrite par des historiens français, en tous les cas, parce que ça faisait déjà quand même une bonne trentaine d'années et qu'elle était écrite par des historiens anglophones. Mais ça, les Français ne savaient pas à l'époque. Et puis, parce que Marc Bloch, avant la Seconde Guerre mondiale, avait dit que tout était source, et pas seulement les sources écrites, mais les sources orales, les fables, les contes, l'archéologie, etc., ce qui est le cas. Et puis, en plus, en Afrique, il y a aussi beaucoup de sources écrites. Les sources écrites pour l'Antiquité, il n'y en a pas beaucoup, mais Hérodote, au 5e siècle avant Jésus-Christ, est un historien grec qui a parlé de l'Afrique. Ptolémée, au 2e siècle après notre ère, est un géographe qui a parlé de l'Afrique. Les Arabes et les Berbères d'Afrique du Nord ont traversé le Sahara dès le 9e siècle. Et à partir du 9e siècle, on a donc des écrits en arabe décrivant soit l'Afrique occidentale, soit les côtes d'Afrique orientale. Il y en a beaucoup. Et à partir du 15e, 16e siècle, des lettrés africains locaux ont écrit également ce qu'on appelait à l'époque, on a beaucoup appelé les traditions orales, c'est-à-dire toute l'oralité transmise, toute l'histoire transmise oralement, parce que c'est vrai qu'auparavant, l'écriture était très peu répandue ou pas répandue du tout, et que les transmissions se faisaient par l'oralité, ce qu'on appelle les traditionnistes, c'est-à-dire les chroniqueurs, tout à fait comparables aux chroniqueurs du Moyen-Âge européen, où l'histoire n'existait pas non plus en tant que discipline à l'époque, et ce sont les chroniques du Moyen-Âge que l'on a. Donc on a des chroniques transcrites, racontant l'histoire depuis le 10e siècle, et retranscrites par des Africains, à partir du XVIe siècle. Donc il y a beaucoup de sources. Seulement, tout ceci a été oublié et mêlé dans des préjugés. Alors soit le bon sauvage, ça c'était Jean-Jacques Rousseau, les sauvages qui n'avaient pas de culture, bon c'était des bons sauvages, soit de plus en plus, tout au long du XIXe siècle, on y viendra sans doute tout à l'heure, des inférieurs, parce que le XIXe siècle a créé les races, et scientifiquement, j'entends, la science de l'époque a créé les races tout au long du XIXe siècle, et à la fin du XIXe siècle, il était admis en Occident qu'il existait trois races distinctes, la blanche, tout en haut, la noire, tout en bas, et les jaunes, quelquefois distinguées en deux ou trois races, au milieu, et que les noirs, finalement, c'était un peu l'intermédiaire entre le singe et l'homme, et que ça n'avait pas grande importance. Alors il y a ça aussi qui est très pesant, et puis l'idée également, qui a beaucoup pesé sur ce qu'on appelait l'ethnologie coloniale, et l'anthropologie, encore pendant longtemps, encore après les indépendances, l'idée que les sociétés africaines que l'on disait pré-coloniales, c'était des sociétés traditionnelles, un mot que les historiens n'aiment pas du tout, parce que les traditions, ça peut désigner 2000 ans de durée, et ça change beaucoup, et que ces sociétés étaient immobiles, qu'elles avaient toujours été pareilles, et qu'elles n'avaient commencé à changer qu'avec la colonisation. Tout ça, c'est donc le contexte dans lequel j'ai commencé à travailler, et il fallait tout démolir pour essayer de comprendre un peu l'histoire africaine. Et donc, pour commencer à démolir justement cette histoire, on peut commencer par la préhistoire, on peut commencer par là, justement, dans votre ouvrage. On dit que l'Afrique n'aurait pas d'histoire, et vous montrez que non seulement l'Afrique a une histoire très longue, mais en plus qu'elle a l'histoire la plus vieille du monde, puisque, comme vous le rappelez, justement, l'Afrique subsaharienne est le berceau de l'humanité. Oui, alors là, maintenant, c'est absolument sûr, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de discussions, peut-être que l'humanité, l'homo sapiens sapiens, c'est avant les différentes formes d'homo qui se sont succédées jusqu'à donner l'homo sapiens sapiens, qui lui est apparu vers 200 000, entre 300 000 et 200 000 avant notre ère. Mais on discutait beaucoup pour savoir, les Chinois disaient qu'ils avaient eu aussi un homme qui s'est développé en Chine, l'homo sinensis, et puis il y a quelquefois dans des îles, il y a aussi des espèces d'hommes, et il y aurait donc eu une diversité de provenance. Actuellement, les préhistoriens et les scientifiques sont tombés récemment, d'ailleurs, d'accord pour dire qu'il n'y a pas différentes sources d'humanité, il y en a une seule, et ça s'est produit en Afrique orientale et australe essentiellement. On a longtemps parlé, vous en avez entendu parler, de Lucie. Lucie était une femme petite, dont le squelette a été retrouvé presque en entier, et qui est toujours exposé au musée de Nairobi au Kenya. Lucie, en fait, n'est qu'une espèce de grande tente avortée, je dirais, dont la lignée a échoué, qui daterait de 9 millions avant aujourd'hui. Maintenant, on en est avec quelques autres ossements à 13 millions d'années avant aujourd'hui. et je dirais que pratiquement tous les mois, les archéologues préhistoriens trouvent de nouveaux ossements, soit en Afrique de l'Est, soit en Afrique centrale, soit au Tchad, soit en Afrique australe. Actuellement, les plus anciens, c'est l'Afrique australe. Et il y a eu des vagues de mouvements de ces premières populations. Alors, ça a commencé par Homo habilis, Homo erectus, l'homme debout qui se servait de deux pattes au lieu de quatre, l'homme et la femme, d'ailleurs, qui se servaient de ses mains, par conséquent, qui est descendu des arbres, par conséquent, parce que les ancêtres sont des... Alors, si on remonte à 50 millions d'années, on trouve une diversification entre des grands singes et ce qui allait devenir l'être humain. Et quand on remonte à 100 millions d'années, on trouve encore les premières, toutes premières indices. Bon, ben, disons, pour le début de l'évolution de l'humanité, c'est plutôt actuellement 13 millions d'années. Et ces différentes sortes d'hommes, d'êtres humains, ont donné finalement l'homo sapiens sapiens, en 200 000 avant notre ère, qui, chaque fois, avec des vagues de mouvements qui se sont dispersées, il y a au moins trois vagues différentes de gens qui ont traversé le monde et qui se sont retrouvés un petit peu partout. Alors ça, c'est vraiment le... Disons que c'est intéressant pour savoir, connaître les origines de l'humanité, bien entendu. Pour l'histoire, c'est secondairement intéressant, je dirais, dans la mesure où on est obligé de sauter des millions d'années pour arriver à l'histoire proprement dite, c'est-à-dire le moment où on a des connaissances continues et non pas très discontinues, qui ne reposent essentiellement que sur trouver des restes de squelettes. Et ça, c'est, disons, 5000 ans avant notre ère, et ça commence en Mésopotamie et en Égypte. Alors justement, cette histoire continue, elle serait tellement continue qu'elle serait extrêmement stable. Et donc, deuxième cliché, l'Afrique serait dans une incapacité à évoluer, et ce serait toujours la réitération du même, et il n'y aurait pas d'évolution avant la colonisation sur le continent africain. Alors, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'Afrique n'avait pas d'histoire, donc il n'y avait pas d'évolution, et ça a donné un cliché alors extrêmement tenace en ethnologie et en anthropologie, qui est l'opposition tradition-modernité. Modernité, sous-entendu, occidentalisation, introduite à la fin du XIXe siècle, grosso modo, éventuellement par les Portugais au XVe, XVIe siècle, mais avant... Alors, on dit avant quoi ? Avant la colonisation, il y a un XIXe siècle, une histoire du XIXe siècle pré-conquête coloniale, extrêmement diversifiée, que l'on connaît très bien maintenant, parce qu'il y a des sources de toute espèce. Avant le XIXe siècle, vous avez des formations politiques aussi, que l'on connaît... Disons qu'on peut reconstituer une histoire précise de ces formations politiques et de leur évolution depuis le XVIe siècle. Avant le XVIe siècle, on repose davantage sur des recueils, des collectes de souvenirs. C'est vrai que ça peut être discontinu, mais il n'empêche qu'il y a eu de très grands chocs périodiques dans le continent africain. Il y a d'abord eu l'extension des populations africaines elles-mêmes à travers le continent, que l'on a étudiées par la diffusion des familles linguistiques. Donc, vous connaissez la famille linguistique, on en a beaucoup parlé, indo-européenne, qui serait l'origine linguistique des populations qui vont de l'ouest, disons, du Portugal et de la France jusqu'au nord de l'Inde, d'où l'appellation indo-européenne. C'est-à-dire, il y aurait, il y a quelques millions d'années, un groupe, pas nécessairement important, qui parlait une langue qu'on ne connaît pas, le proto-indo-européen. Et puis, ils se sont dispersés pendant des siècles, pendant des sept, des dizaines de siècles. Ils ont été séparés les uns des autres. Donc, ces langues ont évolué séparément et ont donné des langues complètement distinctes, qui fait qu'aujourd'hui, un petit anglais et un petit français, au moment de leur naissance, ne comprend pas la langue de l'autre, alors que les deux langues sont de famille indo-européenne. En Afrique, c'est la même chose. Mais vous n'avez pas une grande famille linguistique, vous en avez quatre. La première, on n'en sait pas grand-chose. C'était une population originelle, qui était repoussée par les autres, et qui, finalement, se retrouve maintenant aux confins du désert du Kalahari, au sud de l'Afrique. Ce sont des langues dites Khoi et San, caractérisées par ce qu'on appelle les langues à clics. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de mots, de sons qui sont... J'avais un collègue sud-africain qui s'appelait le professeur... Alors, c'était pas simple du tout pour les gens qui ne connaissent pas les clics de pronoms. Parce qu'évidemment, après, il y a eu des tas de... Les langues, c'est vivant. Vous avez des contacts avec d'autres groupes linguistiques et vous avez donc des mélanges. Alors, ce tout premier groupe aurait été progressivement repoussé vers le désert. C'est pas une population originaire du désert, comme les premiers ethnologues ont dit. « Ils sont nés dans le désert, ils ne se rappelaient plus... » Non, non, ils étaient dans le désert, mais il y a combien de milliers d'années ? Parce qu'eux, ils n'avaient pas le choix, parce qu'on les avait poussés là. Par les populations de langues Bantous. Alors, les Bantous, ça n'a rien à voir avec... Comme certains mêmes journaux savants du genre... Relativement savants, comme le journal Le Monde l'a exprimé quelquefois, ça n'a rien à voir avec une ethnie. Les Bantous, c'est un groupe linguistique, qui était un sous-groupe de la très grande famille linguistique, condo-cordophanien, qui relèverait d'un petit groupe du Nigeria... Pardon, oui, du Nigeria central, c'est-à-dire qui serait là, qui, vers 2000 avant notre ère, serait descendu dans la cuvette congolaise, qui, de là, tout au long des siècles, jusqu'au Xe siècle de notre ère, serait arrivé jusque-là, et c'est là qu'ils se sont mélangés, en fait, qu'ils se sont échangés avec les langues acliques, et qui, par ailleurs, seraient partis en Afrique occidentale, et ceci durant un millénaire. Ce sont des progressions très lentes, repoussantes, et très importants, parce qu'ils ont apporté avec eux l'agriculture, parce qu'ils connaissaient la métallurgie du fer. Donc, l'expansion du groupe linguistique, des familles linguistiques bantous, mais il y a plus de mille langues bantous. C'est la même chose. Il y a des gens qui se comprennent entre eux, puis il y a des gens qui ne se comprennent pas du tout, parce que les différenciations se sont faites depuis très longtemps. Mais disons que vous avez un fond culturel très ancien, très lointain, relativement commun, absolument comparable au mythe, disons, indo-européen. Et puis, vous avez, après, sont arrivées des populations d'Asie, qu'on appelle le groupe linguistique afro-asiatique. Alors, d'abord, les berbères. Les berbères sont arrivés il y a très longtemps. Et beaucoup plus tard, un millénaire après, les arabes, qui sont arrivés d'Arabie, et qui ont donc cohabité en Afrique du Nord. Ça, c'est le groupe afro-asiatique. Et puis, vous avez le groupe nilo-saharien. Alors, le groupe nilo-saharien, c'était les populations qui vivaient dans cette zone. Cette zone, c'est le désert du Sahara. Le désert du Sahara a fini son assèchement au 5e millénaire avant notre ère. Et donc, comme il est devenu un désert, à ce moment-là, les gens qui vivaient dans une zone jusqu'alors arrosée sont partis soit vers le nord, soit vers le sud. Et donc, se sont mêlés, en particulier, dans toute cette région-là, aux Bantoufones et aux autres populations. Alors ça, c'est déjà une histoire très importante. Et c'est une histoire que l'on peut maintenant reconstituer avec bien d'autres sources que des sources écrites ou même des sources orales. Mais vous avez les sources botaniques, les sources climatiques, les relevés de niveau du Nil, qui ont été faites par les Égyptiens jusqu'au 5e siècle après notre ère, etc. Et tout ceci a été fait. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'avant le 9e siècle, nous avons des données qui ne reposent que sur des sources de type linguistique, botanique et archéologique. Et l'archéologie a été très peu développée sur le continent africain, faute de crédit. Je continue là-dessus ? Je vais peut-être... On y reviendra peut-être dans les questions. Je vais avancer. Vous parliez de l'Égypte, justement. Oui, alors oui, c'était la capacité à évoluer les traditions de modernité. Vous imaginez bien que ces populations très anciennes ne vivaient pas comme celles qui ont connu l'agriculture, qui ne vivaient pas comme celles qui ont connu les Arabes et tout le commerce méditerranéen qui est arrivé à travers le commerce transsariens avec une introduction fondamentale dont on discute actuellement si c'était le 1er ou le 3e siècle de notre ère, introduite par les Romains dans le Sahara, le dromadaire, dit les chameaux. Enfin, c'est des chameaux à une bosse, donc ce sont des dromadaires. Le dromadaire a complètement changé la situation du Sahara qui, désormais, qu'il était possible de traverser par des grandes caravanes puisque le dromadaire et les chameaux ont comme qualité de pouvoir faire des réserves d'eau pendant une dizaine de jours qui leur permettent d'aller d'oasis au oasis sans bois. Et donc, à partir de l'introduction du chameau, vous avez des contacts entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara et vous avez beaucoup de contacts aussi en Afrique orientale et nous avons des récits. C'est là qu'interviennent aussi, par exemple, Hérodote ou d'autres pour nous raconter, pas directement, parce qu'ils n'y sont pas allés, mais ils ont eu des récits qui leur racontaient ce qu'il y avait de l'autre côté, donc la connaissance de ce qui existait au sud. Et avec ces grands commerces transsahariens, j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez l'existence de grands empires. Disons que la période la plus faste de l'histoire africaine, totalement inconnue chez nous, c'est, on parle, vous savez, pour l'Espagne, des siècles d'or, le XVIe siècle. Le XVIe, XVIIe siècle, c'était les siècles d'or espagnol. Le siècle d'or, au sens propre et au figuré, je dirais, africain, c'est, disons, bien connu, c'est du IXe au XVIe siècle, avec, justement, une très forte exploitation de l'or, j'y reviendrai aussi sans doute, or qui se trouve dans cette région-là, dans cette région-là, et dans cette région-là, et aussi, évidemment, dans le sud de l'Égypte et ce qu'on appelait la Nubie. Et l'or n'existait pour l'Occident à l'époque, et j'y reviendrai, qu'en Afrique. D'ailleurs, elle continue d'exister d'une certaine façon qu'en Afrique, mais jusqu'à maintenant, c'est l'or d'Afrique du Sud. Et, par conséquent, les grands empires qui se sont constitués à cette époque-là, en particulier dans les vallées du... Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Du Sénégal et du Niger, qui est un grand fleuve qui part de là et qui se jette au Nigeria. Ces grands empires qui se sont appelés le Tekrour au IXe siècle, le Ghana du Xe ou XIIe siècle. Alors, rien à voir avec le Ghana contemporain, qui a repris ce nom, parce que c'est un nom très célèbre, que le Ghana historique se trouvait ici. Le Mali, qui correspond à peu près au Mali actuel, au XIVe et au XVe siècle. Et ensuite, l'Empire Sonray, encore un petit peu plus à l'Est. Tous ces royaumes ont été extrêmement importants dans l'histoire du monde entre le Xe et le XVIe siècle, de même que, dans le Sud, ce qu'on a appelé le royaume de Zimbabwe, d'où le nom de Zimbabwe, pris par l'ancienne Rhodesie en mémoire de ce royaume, qui a existé du Xe au XIVe siècle, au XVe siècle, et qui a donc disparu avant que les Portugais n'arrivent. C'étaient les grandes sources d'or du monde, soit de la Méditerranée, soit de l'Océan Indien, pour le Zimbabwe, et, par conséquent, une époque extraordinaire. Vous avez des géographes et voyageurs arabes qui racontent, par exemple, le pèlerinage du souverain du Mali au XIVe siècle. Le souverain, le titre, c'était le Cancan. Alors, le Cancan Moussa a fait le pèlerinage de la Mecque, 14e siècle, milieu du XIVe siècle, accompagné de 2 000 suivants, évidemment, une quantité formidable de gens, de chameaux, et quand il est passé par le Caire, arrivant donc d'ici, passant par là, donc traversant toute cette zone, arrivant au Caire, il apportait tellement d'or qu'il y a eu une inflation formidable provoquée au Caire par l'apport d'or du souverain du Mali, qui ensuite a fait le pèlerinage de la Mecque. Il n'est pas le seul, il y a eu beaucoup d'autres gens qui n'ont pas raconté leur histoire parce qu'ils n'étaient pas des grands chefs, qui ont fait le pèlerinage, et il y a un autre souverain, souverain du Son Raï, au XVe siècle, dont on connaît aussi le récit de son pèlerinage à la Mecque, et vous n'imaginez pas bien qu'il n'allait pas tout seul. Donc, il y a eu une grande période historique qui a été complètement obutérée par l'histoire du monde, et que l'on a simplement essayé de rétablir, il n'y a pas longtemps, si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu le... Enfin, c'était 2007, l'introduction à la suite de l'application de la loi Tobira qui demandait que l'histoire africaine, enfin, l'histoire de la traite et de l'esclavage soit enseignée dans les écoles, entre autres, en application de cette loi, parce que l'Afrique n'était pas enseignée du tout dans les programmes scolaires français, trois heures en classe de cinquième, trois heures sur l'année, trois heures d'histoire pour enseigner les grands empires soudanais, c'est-à-dire ce qu'on appelait soudanais, ça n'a rien à voir avec le Soudan au sud de l'Égypte actuellement, c'est le terme géographique de la zone soudanaise, c'est la zone intermédiaire entre le désert et la savane, zone sahélienne, ce qu'on appelait le Soudan occidental. Donc, les grands empires du Soudan occidental, trois heures dans l'année d'histoire en classe de cinquième ou quatrième, je ne me souviens plus, sur l'ensemble du programme d'histoire, ça provoquait un tollé général, qu'est-ce qu'on va enseigner, trois heures prises à l'enseignement de l'histoire de France, et qu'est-ce que c'est que cette histoire du monomotapa ? En fait, les inspecteurs généraux étaient tellement mal enseignés qu'ils ont dit qu'il faut enseigner pour le sud l'histoire du monomotapa. Le monomotapa, ça a été la suite de Zimbabwe au 16e et au 17e siècle. Or, les Portugais ont connu le monomotapa qui était à 300 km au nord de Zimbabwe. Mais Zimbabwe avait disparu. Et donc, ce qu'il fallait dire dans les programmes, c'est qu'il faut enseigner Zimbabwe. Ben non, le programme, il dit qu'il faut enseigner monomotapa parce que ça, on connaît. Alors, évidemment, il y a eu des protestations sur Internet disant alors monomotapa, Bamboula, on ne va pas enseigner Jules César ou Clovis ou Jeanne d'Arc parce qu'on va enseigner Bamboula, ça fait un scandale. Trois heures pour enseigner qui avait eu un âge d'or dans l'histoire africaine inconnue de tout le monde sauf des spécialistes dont je fais partie mais nous ne sommes pas nombreux. Et puis ensuite, il y a eu, bon, effectivement, des périodes davantage connues ici qui sont les périodes des traites esclavagistes extérieures, traites qui sont allées dans tous les sens et qui ont commencé à être très importantes surtout au 17e et au 18e siècle et au début du 19e siècle du côté de l'Atlantique, traite des esclaves qui a précédé des périodes de turbulences très fortes. Alors, la période des traites est très bien connue maintenant, mais très travaillée, disons. Il y a encore beaucoup de choses à trouver, mais elle est très travaillée et la période du 19e siècle avant la colonisation est très travaillée aussi puis ensuite la colonisation, etc. Donc, c'est une histoire extrêmement complexe, très longue, très riche et qui a été extrêmement peu travaillée jusqu'à ces 30 dernières années et très peu connue jusqu'à ces 5 ou 6 dernières années sauf par les spécialistes. Alors, peut-être deux choses, justement. Vous parlez d'empire, d'âge d'or, etc. Et on entend plus parler à propos de l'Afrique, non pas d'état, d'empire, mais de tribu, d'ethnie. Et en fait, dans l'ouvrage, je vous montrais bien qu'il y a des états véritables et certes, pas forcément à la manière occidentale, mais qu'il y a vraiment effectivement des états véritables. Et quand on parle de tribu, c'est un découpage colonial et pareil pour l'ethnie. C'est un faux concept, première chose. Et deuxième chose, on parle effectivement souvent à propos de l'esclavage en Afrique, de la traite. Et en même temps, l'esclavage existait bien avant, à l'intérieur même de l'Afrique. Et les sociétés africaines étaient aussi des sociétés inégalitaires. Et il y a eu des rapports difficiles entre races, entre guillemets, bien avant le rapport blanc-noir. Oui, alors vous avez deux questions. Vous aviez deux questions. Attendez, la première sur l'idée... Sur les ethnies. Oui, oui. Alors, il faut se dire que le continent africain, le continent subsaharien, est extrêmement vaste. C'est 30 millions de kilomètres carrés, trois fois grand comme les États-Unis. Actuellement, 56 États différents. Des très grands comme la RDC, République démocratique du Congo, ou le Nigeria. Des tout petits comme la Gambie ou le Rwanda. Et puis les moyens. Le Mali fait partie des grands États, mais avec une grande partie désertique, donc relativement pas très peuplée. Donc des États extraordinairement différents, des parties, disons, extraordinairement différentes dans l'histoire. Vous avez toutes les formes de climat. Vous avez le désert. Vous avez le Sahel, ce qui est-à-dire des zones essentiellement d'élevage parce qu'il n'y a pas assez de pluie pour les agriculteurs. Vous avez de très grandes zones de savane avec alternance de saisons des pluies et de saisons sèches qui fait qu'il y avait énormément en cohabitation de l'agriculture et de l'élevage avec maintenant de moins en moins des élevages à cause de la pression démographique. Donc l'agriculture l'emporte. Et puis les zones de forêt de plus en plus denses au fur et à mesure qu'on arrive vers l'Équateur. L'Équateur passant ici, mais à peu près ici, mais l'Équateur climatique est plus au nord. Il y a un déséquilibre entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. L'Équateur climatique, c'est-à-dire la zone équatoriale où il pleut le plus, est au nord, donc touche la côte occidentale, la côte occidentale, la côte d'Ivoire, Gada, etc. Alors entre les gens qui vivent dans le désert, ceux qui vivent de l'élevage et ceux qui vivaient de l'agriculture et ceux qui vivaient de la chasse et de la pêche dans la forêt, évidemment, ils ne vivaient pas pareil. Et ils n'avaient pas les mêmes histoires, les mêmes formes d'habitat, etc. Mais disons que tous ces peuples ont organisé des formations politiques. Formations politiques de différentes sortes. Alors quand les premiers ethnologues coloniaux ont commencé à les étudier, fin 19e siècle, au moment où la distinction entre races, comme je vous le disais, était scientifiquement établie en Occident et où il n'était pas question d'utiliser le même vocabulaire pour les occidentaux et les non-occidentaux, en particulier les africains qui étaient des sauvages. Je parle le langage du temps. Donc on ne va pas les appeler des États. Les États, c'est la formation de l'État depuis Louis XIV, la centralité, la révolution, etc. C'est l'État occidental. Donc ce n'étaient pas des États. Alors comment on va les appeler ? Il y avait un mot allemand, ethné, peuple. On a dit qu'on va les appeler les ethnies. Donc le mot ethnie est une fabrication occidentale pour ne pas parler de formation politique. Je préfère formation politique à État, qui effectivement peut être un peu confus, disons. Mais enfin, disons, c'était des formations étatiques, des formations politiques, à différentes échelles. Ça dépend tout à fait. C'est extraordinairement varié. Vous aviez des zones, surtout dans la zone forestière, parce que la circulation n'était pas facile, de petites chefferies, avec un village, plusieurs villages, un chef principal et des chefs secondaires. Beaucoup d'États de taille limitée, moyenne, dans la mesure où il fallait que le souverain puisse correspondre avec l'ensemble de l'État, et que le seul moyen de communication, c'était la marche à pied, la navigation par pirogue, ou très peu d'animaux de transport à cause de la maladie du sommeil, qui survivait à l'État latent un peu partout, en particulier dans les zones sud, donc des États, disons, d'un diamètre d'une centaine de kilomètres carrés maximum. Ça, beaucoup d'États de taille moyenne, mais très organisés, avec une histoire commune, avec des conquêtes, des contacts avec les pays voisins, des échanges et des guerres. Toutes ces formations politiques, elles étaient voisines les unes des autres, elles se faisaient la guerre comme partout, comme en Europe, il y avait plein de guerres, en Afrique, il y avait plein de guerres aussi. Et ce n'était pas des guerres, comme on dit aujourd'hui, entre frères, les Africains n'étaient pas frères parce qu'ils étaient noirs, ils étaient tous noirs. Donc, comme les Européens étaient tous blancs, ou à peu près, donc il n'y avait pas de différence de couleur, ça n'existait pas. Ce qui existait, c'était des différences politiques. On voulait prendre le pouvoir du voisin, on voulait radier le bétail du voisin, on voulait étendre... On avait une expansion démographique qui faisait qu'on avait besoin de terres nouvelles, de cultures, etc. Donc, l'histoire africaine est une histoire qui est pétrie de concurrence politique, d'évolution politique, de formation, de croissance et de déclin de différents États, et de guerre. Pas seulement de guerre, mais les guerres ont joué, comme partout, un rôle important. Donc, tout ça, ce sont des histoires que maintenant, très variées, que l'on connaît. Alors, pour revenir à ethnie, alors, ethnie, c'est mis à avoir des sens différents. Ethnie, ça voulait dire, donc, dans le vocabulaire des chercheurs de l'époque, des formations politiques avant la colonisation. Et puis, il y a eu la colonisation. Alors, la colonisation, c'est une colonisation qui a imposé des frontières, frontières coloniales vis-à-vis des autres possessions coloniales, et puis, frontières internes. En France, on appelait ça les cercles. Frontières administratives pour fixer les gens. Parce qu'une des caractéristiques des populations africaines, disons, pour généraliser, c'est qu'il y avait beaucoup de terres pour relativement peu de gens. Et par conséquent, il y avait une mobilité assez facilitée des populations. Les populations africaines sont peu sorties du continent africain pendant longtemps, mais elles ont énormément circulé du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit par les rivières, dans les zones de forêt, soit par les pistes, soit avec les chameaux, etc. Très grande mobilité. Ça ne veut pas dire que tout le monde changeait tout le temps. Enfin, disons qu'il y avait la notion, par exemple, la notion de capital d'État, un nouveau chef d'État. Très souvent, on trouve ça dans beaucoup de formations politiques anciennes. Le nouveau chef d'État se devait de créer une nouvelle capitale, c'est-à-dire qu'il allait changer la capitale de l'État, qui allait être construite 10 km ou 20 km ou 30 km plus loin. Chacun a... Alors, des constructions, évidemment, qui n'étaient pas en béton à l'époque, mais on voit en paille, en torchis, donc des constructions assez faciles à faire. Mais tout ceci, l'administration coloniale ne le supportait pas parce que l'administration coloniale, elle avait deux objectifs. Il fallait compter les gens parce que, premièrement, il fallait les recruter comme travailleurs et, deuxièmement, il fallait qu'ils payent l'impôt. Donc, il fallait dresser la liste des gens et il faut les empêcher de bouger pour pouvoir les trouver. Et donc, on a dit, eh bien, ce cercle-là, ça va être le cercle qui va être occupé par l'ethnie baoulée, l'ethnie boulée, l'opnique gourou, l'ethnie ceci. Donc, on a géographiquement fixé des peuples ou des fragments de peuples qui n'avaient pas nécessairement un territoire toujours le même dans la mesure où, quand il y avait un essor démographique, le territoire s'étendait, ou dépend des voisins, et quand il y avait une restriction démographique, le territoire se restreignait. Et ce qui comptait pour un souverain, c'était des conceptions politiques différentes. Ce qui comptait pour un souverain, ça n'était pas le territoire qu'il dominait, c'était les gens qu'il dominait. Et donc, les gens, ça bouge. Donc, ils pouvaient s'étendre ou se rétraindre. Ce qui était important, c'était d'avoir beaucoup de sujets et non pas d'avoir beaucoup de terrains nécessairement. Donc, des conceptions tout à fait différentes. À partir du moment où l'administration coloniale fixe, les enfants de ces gens-là, puis les petits-enfants, parce que ça a duré quand même trois ou quatre générations, la colonisation, sont habitués à vivre dans un espace plus restreint qui est celui de leur territoire. Et sous la colonisation, qui avait été très mal reçue au démarrage, en particulier au plan populaire, le temps d'avance était un temps meilleur. Donc, vous avez eu une glorification du temps de nos grands-parents où il n'y avait pas la colonisation et où l'ethnie qu'on nous donne maintenant, c'était un grand peuple, donc une histoire qui est déjà reconstruite et intégrée, d'une certaine façon. Et donc, le mot ethnie a un sens différent sous la colonisation. Ce n'est plus un État précolonial, c'est un groupe fixé, une tribu. C'est là qu'on invente aussi les tribus. Et puis, aux indépendances, vous avez les votes, les constitutions introduites, le suffrage électoral, etc. Donc, que va faire un candidat député qui veut être élu ? Il va dans une région, puis comme dans tous les pays du monde, il dit, je suis de chez vous, je vais faire pour vous beaucoup, je suis de la même ethnie que vous. Et ça marche. Et ça, c'est le tribalisme, en fait, c'est-à-dire la manipulation du sentiment ethnique qui est quelque chose qui existe, absolument, mais qui est aujourd'hui quelque chose de très mêlé, qui a une histoire. Le sentiment ethnique aujourd'hui a une histoire. Les gens pensent profondément qu'ils sont telle ou telle ethnie, mais quand on remonte dans la généalogie, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas du tout si clair que ça. Donc, il y a des reconstructions actuelles très fortes qu'il ne s'agit pas de nier, avec lesquelles il faut travailler, mais qui ne sont pas le reflet de l'histoire précoloniale. D'où aussi un cliché contre lequel les historiens luttent beaucoup, qui est le cliché précolonial, colonial, postcolonial. Parce que qu'est-ce qu'on compare ? Postcolonial, ça a maintenant deux générations. 1960 pour le pays francophone, 2000-2015, oui, deux générations. Colonial, ça n'a pas été très long, colonial. ça a été... Le maximum, c'est un siècle et demi en Afrique du Sud. Afrique du Sud, elle devient colonie, le Cap devient colonie britannique en 1807, 1795-1807, et l'indépendance de l'Union sud-africaine, c'est 1910. C'est le maximum. Ailleurs, ça a souvent une existence de moins de 100 ans. le Tchad a été conquis en 1900, il était territoire militaire jusqu'en 1920, a été indépendant en 1960, ça a duré donc soixantaines d'années, juste deux générations. C'est très variable. Donc, la période coloniale, elle est très brève relativement à l'histoire longue, mais très importante quant aux transformations qui, bien sûr, ont eu lieu. Et puis, l'histoire avant la colonisation, c'est une histoire très longue et qu'on ne peut pas ramasser en histoire pré-coloniale. C'était toujours pareil, c'était les peuples traditionnels. Ça, c'est totalement erroné et c'est encore terriblement dans les esprits, je dirais, de l'ensemble des médias et par conséquent de l'ensemble des gens. Avant, avant, ils étaient tous un peu sauvages, ils étaient tous avec des pagnes de feuilles, comme les sioux avec des plumes sur la tête. Et ce n'était pas du tout, du tout, du tout ça, en fait, dans l'histoire. Alors, je reviens peut-être justement avant la période coloniale. Le 19e siècle, vous soulignez bien qu'il est un siècle de bouleversements majeurs en Afrique. Oui, alors, j'ai passé très rapidement, je vous ai dit l'importance de l'or dans ce qu'on appelle le Moyen Âge, fondamentale pour l'histoire du monde, c'est ça sur lequel j'insiste pas mal dans un chapitre de mon ouvrage où je voulais montrer que bien que l'histoire africaine soit totalement inconnue, ou jusqu'à ces dernières années était totalement inconnue en France en particulier, c'est une histoire très importante pour l'histoire du monde. C'est une histoire très importante pour l'histoire du monde, d'abord avec l'or. Alors, je reviens une minute là-dessus, parce que l'or a toujours été très important en Occident, comme monnaie, il y avait aussi la monnaie d'argent, et l'or pour le monde occidental, je laisse de côté Zimbabwe, je n'ai pas le temps parce que ça a eu le même rôle dans l'ancien Indien, l'or n'était pas très recherché par les formations arabes d'Afrique du Nord qui préféraient la monnaie d'argent. Et par conséquent, les Arabes du Nord venaient chercher au Soudan occidental de l'or pour le revendre à travers la Méditerranée et le revendre aux Occidentaux. Alors, je plaisante quelquefois en disant, si Marco Polo a pu arriver en Chine à la fin du XIIIe siècle, vous imaginez bien que Marco Polo n'est pas parti tout seul, c'était quand même très cher de monter une expédition à travers les terres jusqu'au fin fond de l'Asie, il fallait beaucoup d'argent, d'or pour ça. Et cet or, d'où il venait ? Il venait du Soudan occidental. C'est-à-dire que les grandes découvertes... Et alors, quand on reprend les Portugais, les Portugais ont commencé leurs expéditions maritimes le long de la côte d'Afrique à partir de 1415. En 1415, ils sont arrivés au nord du Maroc, à Seta, et ils ont progressivement poussé leurs expéditions de plus en plus. Vers 1440, ils étaient au large du Sénégal. Vers 1460, ils étaient au fond du golfe du Bénin. Et en 1488, ils étaient arrivés au Cap de Bonne-Espérance. En 1498, Vasco de Gama le franchit. Et en 1505, sur la côte du Mozambique, 1504, je ne sais plus exactement, mais dans la toute première décennie du siècle suivant, Vasco de Gama, dans sa dernière expédition, reçoit un vase en or extraordinaire sur la côte du Mozambique, qui manifestement venait des mines du Zimbabwe, vase en or qui se trouve actuellement au musée d'Arte Antigua à Lisbonne. Donc, tout ça était connu réciproquement et tout ça était donc très important. Et quand les Portugais ont commencé leurs expéditions, ça n'était pas pour aller chercher les esclaves au début, c'était pour aller chercher la route de l'Inde, d'une certaine... Mais avant ça, ils cherchaient l'or. Et leur premier poste extrêmement important, ça a été au Ghana, le Ghana dont le nom de colonie était Gold Coast, la côte de l'or, et pour cause parce que, depuis le 15e siècle, sur la côte ghanéenne, d'abord les Portugais, qui ont créé tout de suite un port qui s'appelait Saint-Georges-de-la-Mine dès 1460, allaient chercher l'or. Et puis, donc l'or était extrêmement important et cet or a contribué au développement, disons, au sens large du capitalisme occidental. Je ne veux pas dire que l'Afrique est à l'origine de tout, mais l'Afrique a contribué comme les autres. L'Occident a contribué, la culture du blé a contribué, les grandes découvertes ont contribué, etc. Mais le rôle de l'Afrique dans ce développement du capitalisme occidental disons du 15e au 21e siècle a joué un rôle important aussi. Ce qui est toujours étonnant, c'est pourquoi ce rôle-là on l'a toujours passé sous silence. Et puis alors, à partir du... Il y avait dans les sociétés africaines, comme dans toutes les sociétés anciennes, il y avait de l'esclavage. C'était des sociétés... Toutes les sociétés ont connu l'esclavage, y compris l'Égypte. Il y a des égyptologues qui disent qu'en Égypte, il n'y a jamais eu d'esclavage. C'est quand même un peu discutable. Mais c'était le moyen le plus simple pour des sociétés qui n'avaient aucun moyen matériel, aucune technologie, de faire travailler, de prendre l'homme comme un outil, l'homme ou la femme comme un outil, de le faire travailler à la place d'un outil qu'on n'avait pas. Donc, l'esclavage est vraiment quelque chose qui est très, très enraciné dans les sociétés humaines depuis très longtemps. Et on ne voit pas pourquoi il aurait moins existé dans les sociétés africaines que dans les autres. Ça permet de rendre compte, d'une certaine façon, de l'adaptation à une intensification des traites. Alors, faire attention, l'esclavage, c'est un statut, et la traite, c'est le commerce des esclaves. Ce n'est pas la même chose. L'esclavage, c'est être esclave, quelque part. Et la traite des esclaves, c'est un mot ancien pour dire le commerce des esclaves. Donc, vous aviez des traites internes relativement limitées, mais qui existaient. Puis, vous aviez des traites externes. Et ceux qui ont le plus développé au démarrage, ce sont effectivement les Méditerranéens, les Arabes ou ceux de l'océan Indien sur les côtes orientales d'Afrique ou au nord de l'Afrique et dans l'époque transsaharienne, si bien que les grands empires de l'or, ils exportaient par le Sahara de l'or, bien entendu, des plumes d'autruches, de tous les produits qu'ils pouvaient proposer, et des esclaves. Et puis, progressivement, cette traite des esclaves est devenue de plus en plus importante. et elle est particulièrement devenue multidimensionnelle à partir du XVIIe siècle quand les Européens s'en sont mêlés. Et c'est surtout à partir... Les Portugais commencent à commercer quelques esclaves dès le XVe siècle. Il faut penser que les activités portugaises avec l'Afrique, elles ont commencé donc en 1415, que l'Amérique n'a été découverte qu'en 1492. C'est-à-dire que pendant un siècle, l'Atlantique, c'est... L'Atlantique est l'uso-africain et très actif, avec un nombre de participants pas très élevé, mais très actif et très mêlé. C'est-à-dire que vous avez une population de, disons, de marchands, de marins, d'aventuriers qui, à la deuxième génération, vont prendre femmes en Afrique. À la deuxième génération, ils sont tous métisses. À la troisième génération, on ne sait plus de quelle couleur ils sont. Mais ils ont un nom professionnel. Ils sont portugais. Parce qu'ils parlent une langue portugaise ou un créole portugais et parce qu'ils ont les activités portugo-africaines. Mais ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont basanés. À l'époque, on n'en sait rien. Disons, le racisme de couleur n'est pas encore véritablement développé. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, les esclaves étaient de toutes les couleurs. Beaucoup venaient des steppes nordiques du genre Europe du Nord, etc. Donc, jusqu'au XIIe siècle, la majorité des esclaves dans le monde n'étaient pas noirs. La grande originalité de spécificité, je dirais plutôt, du commerce atlantique, de la traite atlantique, c'est que tous les esclaves deviennent noirs et donc, par conséquent, tous les noirs ne sont faits que pour être esclaves. Ça, c'est une création occidentale du XVIIe siècle. Au XVIe siècle, ce n'est pas encore très net, mais au XVIIe siècle, c'est très clair. Le code rédigé par Colbert sous Louis XIV, en 1685, a été surnommé le code noir. C'est les règles qui soumettent les esclaves noirs des îles, des Caraïbes, des Antilles dans l'Empire français. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez une dépréciation totale des noirs qui est introduite et qui, d'ailleurs, est probablement en partie à l'origine de l'oubli de l'histoire africaine dans l'histoire du monde. Les noirs, c'est des inférieurs. Ça, on l'a démontré au XIXe siècle, croit-on ? Ça sera contredit et on trouvera que c'est faux avec les progrès génétiques du début du XXe siècle. Enfin, à la fin du XIXe siècle, c'est le crédo scientifique. C'est une race inférieure. Et puis, c'était des esclaves. Et puis, pendant la colonisation, ça a été des indigènes qui n'avaient pas les mêmes moines. Donc, ils sont inférieurs. Donc, ils ne comptent pas. Donc, ce n'est pas important. Donc, on n'en parle pas. Je pense que cet imaginaire occidental sur l'histoire de l'Afrique reconstruite est pour beaucoup dans cette façon de dire que ça n'a pas existé. Ce qui est, pour les historiens spécialistes de la question, un mystère, véritablement, quand on s'aperçoit à quel point, finalement, ça a été important. Si je peux peut-être continuer là-dessus, parce que je vais vous parler de l'or. Mais c'est un peu la même chose avec la traite atlantique. Si la traite s'est tellement développée au XVIIe siècle, c'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, la canne à sucre, la canne à sucre qui venait de l'Inde, apparemment, qui est passée par l'Égypte, par la Méditerranée, qui a été adoptée par les Portugais au XIVe siècle dans le sud du Portugal, parce que dans l'Algarde un petit peu, puis dans les îles, ils ont même essayé au Cap Vert, mais c'était des îles désertes quand ils sont arrivés vers 1450, mais où vraiment le climat ne s'y prêtait pas. Et finalement, ils trouvent un endroit merveilleux pour la canne à sucre, là, dans le fond du golfe du Bénin, l'île de Saint-Thomé. Ici, l'île de Saint-Thomé, climat équatorial, soleil, humidité parfaite, la canne à sucre y prospère et que font les Portugais à la fin du XVe siècle, avant même qu'ils aient découvert le Brésil, qui est découvert en 1500, ils y installent des plantations sucrières esclavagistes. Ils vont acheter des esclaves sur la côte congolaise, sur la côte du Delta du Niger et à la fin du XVe siècle, vous avez la mise, l'invention, si on peut dire, de la plantation sucrière esclavagiste telle qu'elle va prospérer au siècle suivant, au Brésil. Et du Brésil, au XVIIIe siècle, ça va passer dans les îles des Antilles. Et à la fin, au début du XIXe, vous avez la révolte de Saint-Domingue qui fait que Saint-Domingue, qui était la perle de la production du sucre de plantation disparaît, de la production internationale, ça va passer à Cuba à la fin du XVIIIe siècle. Et première moitié du XIXe siècle, les Américains vont adapter une autre production, le coton, dans les plantations esclavagistes du sud des États-Unis. Alors, toute cette évolution des plantations qui commence véritablement très fort au milieu du XVIIe siècle et qui va se poursuivre jusqu'au milieu du XIXe siècle, correspond à l'intensité maximale de la traite atlantique. Il n'y a pas de hasard. L'intensité maximale de la traite atlantique avec des chefs africains côtiers qui participent au commerce international comme les autres. C'était le produit rentable de l'époque et qui donc deviennent aussi de grands chefs négriers en organisant des caravanes vers l'intérieur et en négociant des radias qui vont de plus en plus à l'intérieur de l'Afrique. Ce qui fait que ce qui se passe au XIXe siècle, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est une intensification maximale de la traite, en particulier atlantique et également de l'ossoin indien. À un moment où, en 1815, à la fin des guerres napoléoniennes, les Britanniques veulent supprimer la traite atlantique. Alors, on a beaucoup de difficultés pour savoir pourquoi ils voulaient supprimer la traite atlantique. En réalité, les Britanniques voulaient avoir la maîtrise de l'Atlantique et ils voulaient donc finir d'écraser la France parce que, quand même, Napoléon, il est révolutionnaire, il leur avait fait très peur pendant 20 ans. Donc, pour finir d'écraser la France, il fallait supprimer la traite française. Et la traite française, c'était la deuxième grande traite après la traite britannique. Donc, interdire la traite alors que la révolution industrielle britannique venait de commencer, c'était ne pas léser les intérêts britanniques sauf ceux des colons, mais ils étaient devenus secondaires, les colons des îles, et surtout léser les intérêts français qui ont été très rétifs parce qu'on dit toujours que la traite a été supprimée en 1815. En réalité, 1815, le congrès de Vienne dit que les États européens s'engagent à supprimer le plus vite possible la traite négrière. Les Français sont très réticents. Louis 18 est bien obligé d'accepter. Il envoie des circulaires. Mais il n'y a jamais de loi qui passe. Et ça ne sera qu'en 1831 que la loi va passer en France. Et ça, on n'enseigne pas dans les écoles. La loi contre l'interdiction de la traite atlantique française, c'est 1831. Ce n'est pas 1815. Ce qui explique pourquoi il y a eu tant de contrebandes officielles, en réalité, à Nantes, par exemple, jusqu'aux années de 1830. C'est parce qu'en réalité, en sous-main, les correspondances archivistiques le montrent. Bon, on poursuit en principe parce que sinon, les Britanniques font des histoires. Mais en pratique, non. La loi de suppression de la traite atlantique française, c'est 1831. Et ça, ce n'est pas du tout enseigné. Et où est-ce que j'en étais ? Je vais vous proposer une autre date avant de laisser la parole. On va faire un tout petit bout. Moi, il y a une date que j'ai apprise aussi en lisant votre livre. Je ne connaissais pas. C'est 1884. Donc, conférence internationale de Berlin. Et je n'ai pas appris ça à l'école. Pour ne dire qu'un mot sur le XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est le début des conquêtes européennes. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais les Anglais contre les Hollandais ont débarqué au Cap au début du siècle. La conquête de l'Afrique du Sud se fait progressivement tout au long du XIXe. les postes militaires deviennent de plus en plus importants, les intérêts des différentes puissances de plus en plus concurrentielles et ils avancent vers l'intérieur. Tout ça provoque de grands bouleversements à l'intérieur, en particulier dans tout l'ensemble de l'Ouest africain. Vous savez où il fait maintenant toute la zone sahélienne, l'ancienne zone des grands empires qui est un peu oubliée au XIXe, où les circuits internes de la traite négrière en particulier se sont énormément démultipliés à cause de la demande atlantique. Or, en partir de 1815, avec l'escadre britannique sur les côtes, c'est de plus en plus difficile de les exporter. Mais seulement, on ne les a pas prévus les chefs africains. On ne leur a pas dit qu'il y avait eu le congrès de Vienne. Ils ne savaient même pas que ça existait. donc ils continuent à produire des esclaves, produire, si je puis dire, des esclaves avec des guerres entre États. Qu'est-ce qu'on en fait ? Au XIXe siècle, il va y avoir deux grands usages de tous ces captifs. D'une part, la production, leur production pour l'exportation, mais ce ne sont plus les mêmes exportations. Il y a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle demande beaucoup de produits oléagineux tropicaux. L'huile d'arachide, l'huile de palme, etc., c'est très important pour huiler les machines, pour l'éclairage des usines qui vont commencer à faire le 3-8, etc. Donc la consommation de matières premières utiles à l'industrie se développe beaucoup en Afrique occidentale. Qu'est-ce que les grands chefs mettent au travail ? Leurs esclaves. Et les esclaves qui restent, qu'est-ce qu'ils en font ? Des soldats. Et avec les soldats, qu'est-ce qu'ils en font ? Des conquêtes. Et vous avez des grands empires de conquêtes du XIXe siècle avec des grands noms. C'est ceux qui vont être battus par les Français ou par les Britanniques à la fin du XIXe siècle. Ella Jomar et son fils Amadou. Ella Jomar a remarqué qu'il meurt en 1854 parce qu'en réalité c'est une révolte interne. Il a conquis tellement de terres à l'intérieur de l'Afrique occidentale que les peuples se révoltent. Et il est... Probablement, il a fait sauter, suicide ou pas suicide, dont c'est pas en tous les cas. Il s'était réfugié dans des grottes à Bandiagarra et qui a sauté. Il est mort en 1854. Donc c'est son fils qui sera battu par les Français. Samori, Ousmane Dafoudio un peu avant, Rabat en Afrique de l'Ouest, des grands empires esclavagistes de l'Est. Bref, vous avez des formations politiques énormes qui bouleversent la situation politique interne avant la colonisation, avant la conquête. Et ce sont ces chefs que les conquérants britanniques, français, allemands ou autres battent. Et c'est probablement la facilité des conquêtes coloniales de la fin du siècle. Elle s'explique d'une part par la dissymétrie des techniques en présence, effectivement. Encore qu'il y avait pas mal de fusils qui étaient achetés par les Africains pour se battre contre d'autres puissances coloniales. On sait qu'au Dahomey, le roi d'Abomey, achetait des fusils aux commerçants allemands pour se battre contre l'armée française. En fait, tout ça, c'est très complexe, en réalité, beaucoup plus complexe qu'on a présenté. Mais finalement, les grandes puissances se rendent compte qu'elles risquent de se faire la guerre pour l'Afrique. L'Afrique a toujours été considérée comme secondaire. On va quand même pas se faire la guerre pour les conquêtes africaines. Donc, il faut qu'on s'entende. Et c'est la grande conférence internationale de Berlin réunie en 1884-1885 à l'initiative de Bismarck, qui est grand chancelier d'Allemagne. L'Allemagne vient de se constituer en état unifié en 1870, de même que l'Italie. Et les Allemands, comme les Italiens, comme d'autres, disent, les grandes puissances coloniales, c'est la Grande-Bretagne et la France. on veut aussi notre part du gâteau. Et où est-ce qu'on peut faire des colonies ? En Afrique. Il ne faut pas qu'on se fasse la guerre. Donc, on réunit une grande conférence pour décider des règles du partage. Alors, les zones d'influence sont déjà assez bien déterminées tout au long du siècle. La Conférence internationale de Berlin n'a pas partagé l'Afrique. Elle a fixé les règles des futurs partages de ceux qui n'étaient pas encore faits. Mais à partir du moment où les règles sont fixées, ça voulait dire qu'il faut que chaque puissance qui se dit puissance coloniale ait quand même quelques forces militaires, une installation, un début d'exploitation, etc., les Anglais, les Français, les Allemands, les Italiens, tous... Alors, les Italiens vont être battus. C'est les seuls. L'empereur d'Éthiopie, en 1896, les repousse à la bataille d'Addois et ne pourront pas conquérir l'Éthiopie cette fois-ci. Ils ne le feront que sous Mussolini dans les années 1930. Mais, donc, les puissances européennes vont se précipiter toutes pour montrer qu'elles ont effectivement des droits de présence. Si bien qu'entre 1885 et 1900, l'Afrique tout entière est partagée, sauf un petit bout d'Afrique du Nord, le protectorat du Maroc n'arrive qu'en 1912, sauf l'Éthiopie parce qu'elle a résisté aux Italiens, et sauf le petit État du Libéria parce que c'est les sudistes américains dans les années 1830-1840, qui ont eu l'idée de se débarrasser des esclaves moires affranchis en les renvoyant en Afrique. Et donc, ont créé un petit État, ont acheté un terrain sur la côte du Libéria et ont fondé ce petit État qu'ils oublient après parce que ça ne les intéresse pas beaucoup et qui va se préproclamer république indépendante en 1844. Mais donc, la colonisation africaine est une colonisation tardive mais totale pour la première moitié du XXe siècle, donc une période relativement vraie. Je pense qu'on va s'arrêter là peut-être pour l'exposer. On arrive au XXe siècle. Voilà. Donc, peut-être vos questions iront-elles plutôt dans cette direction ? Je vous laisse la parole. Il y a une question là-bas. Je voudrais qu'on revienne un peu dans le passé peut-être. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'Empire du Bénin ? Je crois que c'est XVe, XVIe siècle. De ? L'Empire du Bénin. L'Empire du Bénin ? Oui, vers XVe, XVIe. C'est ça, c'est-à-dire l'âge d'or des plaques de bronze, etc. Alors, oui, c'est tout à fait important parce qu'on a fait des découvertes archéologiques très importantes sur l'importance de civilisations anciennes en Afrique que l'on connaît mal, pour lesquelles on a peu de sources, mais qui sont très intéressantes. Ça a commencé donc au Nigeria par ce qu'on appelle l'art de Noc, N-O-K, qui n'est pas très loin un petit peu plus au nord, caractérisé surtout par des statues de terre fuite d'une remarquable beauté qui date des environs de notre ère avant et après le début de notre ère. Dans la même zone, mais beaucoup plus tard, vous avez l'art du Bénin, effectivement, l'art d'Ifé, qui est l'art du Bénin. Alors, vous connaissez l'art d'Ifé d'abord, qui est, dont vous connaissez probablement des exemplaires qu'on voit dans les musées ou dans les expositions, des têtes, ce qu'on appelle les têtes d'Oba, Oba, c'est le terme pour dire les chefs, de rois ou de reines, en bronze, très belle, qui date du XIVe, XVIe siècle, et les bronzes du Bénin, qui ont été découvertes par les Portugais quand ils arrivent dans la ville de Bénine-Cité. Alors, à ne pas confondre avec l'état du Bénin actuel, qui est l'ancienne colonie du Dahomey, Bénine-Cité, qui s'appelait, qui avait un nom local avant, qui m'échappe, mais qui a été appelé Bénine-Cité par les Britanniques, se trouve dans le Nigeria méridional. Et quand les Portugais, les premiers, arrivent à Bénine-Cité, au XVIe siècle, ils décrivent une ville très organisée, une ville, une vraie ville. Ils sont tous étonnés avec des rues, enfin, un plan avec des rues quadrillées, propres, avec un système urbain. Et leurs descriptions sont effectivement... disons, c'est une petite ville de l'époque qui, ma foi, pourrait paraître aussi bien ville qu'une petite ville médiévale d'Europe occidentale. Donc, c'est un royaume qui existait avant l'arrivée des Européens. Et vous en avez comme ça plusieurs que l'on connaît. Un autre royaume que l'on connaît, est assez bien, qui a été bien étudié, c'est le royaume du Congo. Alors, on l'écrit généralement avec un K pour le distinguer des Congos actuels avec un C. Alors, le royaume du Bénin comme le royaume du Congo émerge probablement aux alentours du XIIe siècle. Et c'est un de ces cas nombreux. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceux-là ont été davantage étudiés. Le Bénin, parce qu'il y a toute une floraison artistique qui l'accompagnait. et le Congo, je vais vous dire dans un instant pour d'autres raisons, ce sont des centres politiques, commerciaux, de contacts, d'échanges qui ont joué un très grand rôle précisément dans les contacts, ce qui explique leur pouvoir économique, entre le nord, le côté transsarien, et le sud, c'est-à-dire la forêt, avant que ce ne soient les Européens. Bénin-Cité va d'abord participer au commerce de traite atlantique avec les Portugais et puis va rapidement décliner parce que le pouvoir n'est pas de taille pour résister à la traite négrière atlantique telle qu'elle se présente. Le royaume du Congo, c'est un peu la même chose. Le royaume du Congo, c'était, contrairement à ce que son nom indique, plutôt en Angola, dans cette région-là. Le royaume du Congo, dont la capitale est à l'intérieur, je ne sais pas par là. Le royaume du Congo, il reçoit les premiers Portugais. Il les reçoit bien. Les premiers Portugais arrivent dans les années 1490. Le royaume du Congo est fort intéressé. Les Portugais, vous savez, quand ils arrivent, ils ne sont pas très nombreux. Sur un bateau, ils arrivent avec des cadeaux, avec des promesses, avec plein de bonnes paroles. Il n'y a pas de raison de refuser d'échanger avec eux comme les gens du Congo échangeaient avec les gens de l'intérieur. Bon, c'est un nouveau partenaire. Pourquoi pas ? C'est intéressant. Le roi du Congo est tout à fait séduit. Il accepte même de se convertir au christianisme en 1498. Et il demande au roi du Portugal de lui envoyer des aides, des spécialistes, des maçons, des menuisiers, enfin, bref, des artisans qui leur apprennent et le roi du Portugal joue le jeu la première fois. Il leur envoie des artisans, effectivement. Donc, tout se présente pour le mieux. Seulement, ça va durer juste quelques années parce que ce qui intéresse les Portugais déjà au début du XVIe siècle, c'est surtout les esclaves. Et il utilise donc le royaume du Congo comme royaume intermédiaire entre la côte et l'intérieur pour fournir des esclaves, ce qui va entraîner progressivement le déclin du royaume du Congo. Mais ce qui est très intéressant dans ces formations politiques, c'est leur existence avant les Européens, précisément, et leur déclin à cause des Européens. C'est un peu la même chose avec Zimbabwe. Zimbabwe qui n'a pas décliné à cause des Européens, parce qu'il n'y avait pas d'Européens quand Zimbabwe... Zimbabwe a disparu... Alors, Zimbabwe, vous connaissez probablement peut-être par des illustrations, c'est un des rares endroits en Afrique où on a trouvé une architecture colossale. Des grands murs de pierre, un sanctuaire sur la montagne, les traces d'un palais royal avec des murs de 9 mètres de haut très intéressants entre le Xe et le milieu du XVe siècle, qui ont été très étudiés par les archéologues. Aucune source écrite, malheureusement. Beaucoup de traces de contacts internationaux. La ville de Old Zimbabwe se trouve à 300 km de la côte, n'empêche qu'on y a retrouvé... Alors, on y a retrouvé à l'origine beaucoup d'or, mais tout l'or a disparu parce que les pilleurs occidentaux de la fin du XIXe siècle ont tout ramassé. Donc, il n'y a plus d'or. Mais on a retrouvé beaucoup de porcelaine de Chine. Ça, je ne vous en avais pas parlé aussi. Alors, c'est pas que les Chinois sont venus à Zimbabwe. Mais la porcelaine chinoise, elle, est arrivée à Zimbabwe. Parce qu'il y a eu des expéditions chinoises vers la côte orientale d'Afrique très importantes jusqu'au XVe siècle, avec deux grandes expéditions qu'on connaît bien au XVe siècle. Il y a même un archéologue kenyon, je crois, qui a dit que la côte orientale d'Afrique est pavée de porcelaine de Chine. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'échanges. Et si ces échanges se sont arrêtés, ce n'est pas à cause des Africains, c'est à cause des Chinois. Comment ça s'appelle le souverain de Chine ? Enfin, bref, le souverain chinois a interdit à sa flotte de faire des expéditions hors Chine au milieu du XVe siècle en disant que le territoire chinois était suffisamment grand pour l'exploitation interne et qu'on n'avait pas le temps ni l'argent de s'en aller ailleurs. Donc, l'empire chinois a été fermé à l'extérieur. Mais jusqu'au XVe siècle, les contacts ont donc été importants essentiellement par cabotage tout le long des côtes de Chine, de la péninsule indo-chinoise, de l'Inde et de l'Arabie, bien entendu, et aussi de l'Arabie pré-islamique et de l'Afrique. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a toute une série d'histoires, de formations politiques avant l'arrivée des pontiers. Alors, pourquoi est-ce que Zimbabwe a disparu ? L'hypothèse des archéologues est que le domaine de Zimbabwe était devenu si important et la ville si peuplée dans une zone assez pauvre qui était faite essentiellement pour de l'élevage semi-transhumant qui a eu destruction écologique et que les gens n'avaient plus les moyens de vivre dans la zone de Zimbabwe dont les sols étaient stérilisés par l'intensification de l'élevage et de l'agriculture et qu'ils ont décidé de partir. Et c'est là qu'ils sont partis vers le nord pour créer Moutapa que les Portugais ont appelé Monomotapa et que le Monomotapa se trouve dans une fable de la fontaine. Bonjour j'aurais aimé savoir pour vous en termes d'exploitation historique c'est quoi la différence entre un document écrit et un document graphique comme une oeuvre d'art on met souvent en avant l'absence vous l'avez dit l'absence de documents écrits sur une grande période donc dans l'histoire de l'Afrique mais on a des oeuvres d'art qui véhiculent un message au même titre qu'un écrit oui bien sûr bien sûr tout est source Marc Bloch est un grand historien le père de l'histoire moderne l'a écrit de façon très claire tout est source pour l'historien tout est source mais tout est source ça veut dire que tout est une source à interpréter tout est tout nous dit quelque chose mais quoi pas nécessairement ce que le document dit alors ça ça vaut pour la tradition orale mais ça vaut aussi bien pour le document écrit il y a plein de faux dans les documents écrits où c'est toujours la vision particulièrement pour la période coloniale il y a énormément de documentation coloniale les colonisateurs étaient des régimes autocratiques les régimes autocratiques sont très scribouillards donc il y a beaucoup de sources mais évidemment ils avaient une vision tout à fait particulière des indigènes donc l'historien il utilise énormément ces sources parce que c'est très important mais il faut qu'il essaye de décrypter pour savoir ce que ça veut dire et ça ça vaut pour tout ça vaut pour le document écrit comme pour les autres avec quelques faux célèbres qui ont d'ailleurs trompé un certain nombre d'historiens par exemple il y a eu un faux qui nous a fait bien rire dans ma jeunesse parce qu'il y avait un historien qui avait vraiment cru et qui croyait qu'il avait découvert quelque chose d'important c'était la découverte des côtes de Guinée d'Afrique occidentale par les français au XIIe siècle alors il s'est avéré que c'était un écrit commandé par Colbert à un certain monsieur qui s'appelait qui était un de ses commis Vilo de Bellefond à qui il lui avait demandé tu vas écrire un récit de voyage d'où tu reviens pour montrer que tu as démontré que tu as trouvé sur les côtes de Guinée la preuve que les marins diépois avaient abordé sur les côtes de Guinée au XIIe siècle ce qui démontre notre droit de premier occupant par rapport aux portugais et ça a trompé les historiens jusque dans les années 1960 il y en a bien d'autres bien entendu donc l'écrit n'est absolument pas sacré l'oral non plus parce que les traditions orales elles se sont transmises de génération en génération et il faut savoir que ce qu'on appelle les griots c'est à dire les traditionnistes étaient toujours attachés à une grande famille et la charge du griot c'était de chanter l'histoire de la famille donc était toujours apologétique donc si on s'adresse aux griots d'une famille et demie il va donner une autre version ce qui est intéressant c'est de comparer les versions puis essayer de trouver quel est le milieu entre les deux ou les trois ou les quatre versions que l'on peut trouver dans le meilleur des cas ou alors les correspondances entre une source écrite et une source orale ou une source astronomique ça on a pu faire des datations comme ça pour le royaume du Daomé où des traditions orales racontent qu'il y a eu un grand cataclysme que le ciel est devenu tout noir qu'il y a eu un lien bon on va rechercher puis il y a eu une éclipse de soleil à telle date ça correspond à peu près c'est probablement le genre de recoupement qu'on fait mais on passe son temps je dis toujours que pour faire de l'histoire africaine comme pour faire de l'histoire qui n'est pas de l'histoire contemporaine l'histoire médiévale l'histoire antique c'est la même chose parce qu'on a quand même relativement peu de documents peu de documents écrits il faut de l'imagination mais de l'imagination contrôlée il ne faut pas une imagination débordante il faut avoir des idées pour essayer de voir si ça colle et c'est vrai qu'on travaille beaucoup on travaille aussi par approximation mais avec suffisamment de sûreté pour pouvoir affirmer un certain nombre de choses bonjour merci pour votre exposé ma question est-ce que vraiment la révolution disons française qui est reconnue un peu les droits de l'homme et du citoyen comment ça se fait que lui échappe un petit peu la traite des esclaves ou les traites au niveau de l'Afrique c'est-à-dire de tous ces gens-là malheureusement disons lors du commerce triangulaire ma question ma deuxième question est-ce que la renaissance ou l'occident en général qui après son essor et qui est ce qui est actuellement notamment la France cinquième puissance économique du monde grâce aux richesses de l'Afrique merci alors la révolution française mais la révolution française c'est complexe ceci dit la révolution française a interdit à supprimer l'esclavage en 1794 non sans mal parce que vous aviez un parti colomb qui était contre mais néanmoins vous aviez les partisans des droits de l'homme et l'héritage du siècle des lumières qui était absolument contre l'esclavage ils étaient vraiment contre l'esclavage ils n'étaient pas nécessairement non racistes dans la mesure où ils pensaient quand même que ne serait-ce que l'homme cultivé c'est-à-dire l'homme occidental était mieux que l'homme non cultivé c'est-à-dire le sauvage mais en tous les cas ils étaient contre l'esclavage donc la révolution française interdit l'esclavage interdisant l'esclavage elle interdit la traite des esclaves à partir du moment il n'y a plus d'esclavage il n'y a plus de marché et par conséquent on ne peut plus vendre donc ce n'est pas la peine si vous voulez d'interdire la traite si on supprimait l'esclavage ça allait de soi le contraire ne va pas de soi quand on supprime la traite on n'a pas supprimé l'esclavage l'interdiction de la traite par les britanniques en 1807 n'a pas empêché l'esclavage de perdurer dans les colonies britanniques qu'en 1835 mais si vous supprimez les marchés vous ne pouvez plus vendre d'esclaves donc seulement évidemment Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802 ça n'a pas duré longtemps c'est à dire que l'héritage de la révolution n'a pas fait très long feu à ce moment là mais je crois que et puis il y a eu ce qui a été excessivement important et complètement obitéré jusqu'à ces dernières années par l'historiographie française c'est la révolution de Saint-Domaine on a beaucoup expliqué pendant longtemps l'interdiction de la suppression de l'esclavage par des rivalités franco-britanniques pour embêter les britanniques etc mais n'empêche que l'île était à feu et à sang et qu'il y avait une vraie révolution qui se passait dans l'île et que ça a été la constitution du premier état moderne disons entre guillemets indépendant noir alors imaginez au début du 18e siècle au début du 19e siècle pardon en 1804 Haïti est devient indépendant en 1802 et la république haïtienne et de 1804 imaginez en 1804 une île où il y avait 100 000 esclaves devenus indépendants au milieu de toutes les autres Antilles où l'esclavage est intense en 1804 mais c'était le diable pour les européens c'était l'île à éviter à tout prix on a fait un mur de verre tout autour de Haïti pour que personne ne puisse contacter Haïti parce qu'on risquait l'épidémie ça a été quelque chose de très important dans l'histoire du 19e siècle en réalité dans l'histoire Atlantique ça a été totalement oblitéré et c'était une révolution politique très importante dans l'histoire de l'époque et là aussi on se dit mais enfin pourquoi pourquoi est-ce qu'on a oublié que quand même certes il y avait des intérêts britanniques il y avait des intérêts français mais il y avait les intérêts des habitants de l'île qui eux aussi voulaient leur indépendance et cela on n'en a jamais parlé on tombe toujours sur le même sur le même écart de se dire mais enfin pourquoi pourquoi cette cette mise à l'écart d'une histoire qui est très importante et alors pour votre deuxième question c'était l'utilité de l'Afrique pour le développement du reste du monde alors je vous ai parlé de l'or mais les esclaves j'avais commencé la phrase puis je me suis arrêtée en cours de route il n'y aurait pas eu de sucre d'alcool de sucre de distillerie d'industrie formidablement importante dans l'économie occidentale du 18ème siècle dans tous les cas et du début du 19ème siècle s'il n'y avait pas eu les esclaves des plantations or ils étaient tous africains c'était de la force de travail s'il n'y avait pas eu la force de travail on avait essayé les indiens ils étaient morts on avait essayé les européens ils n'en voulaient pas les américains bon ils n'en voulaient pas non plus il n'y avait que les africains s'il n'y avait pas eu d'africains il n'y aurait pas eu de canne à sucre et ça pose quand même un problème pour l'économie occidentale et ça on ne veut pas soucier au 19ème siècle quand je vous parlais des matières premières nécessaires à l'industrie c'était très important parce que l'Europe n'avait pas d'oléagineux végétaux que des oléagineux animaux le lait le beurre etc qui ne collait pas du tout pour l'industrie donc la production des oléagineux tropicaux c'était une des pas là mais une des matières premières essentielles pour favoriser l'évolution industrielle de même que les les teintures l'industrie fondamentale de la première révolution industrielle c'est la c'est l'industrie textile alors l'industrie textile c'était ça a d'abord été la laine les moutons mérinos les moutons écossais et puis le coton alors là l'exemple du sud des Etats-Unis c'est absolument évident le coton américain c'est le marché industriel de la Grande-Bretagne et de l'Amérique du nord des Etats-Unis et ce marché industriel est approvisionné par l'esclavage c'est à dire qu'il n'y a pas du tout contradiction entre un mode esclavagiste total et le développement industriel de l'Occident au contraire il s'est passé la même chose avec l'Afrique il n'y a pas contradiction du moment que ça se passe chez les autres les Anglais c'est très symptomatique les Britanniques ont interdit la traite des esclaves ils ont interdit l'esclavage en 1836 mais ils ont continué d'importer beaucoup de coton du sud des Etats-Unis c'était pas leur problème c'était un Etat indépendant les Etats-Unis ils avaient fait leur révolution c'était les affaires intérieures de l'Etat et la Grande-Bretagne avait besoin de coton donc elle n'allait pas s'occuper de comment les Américains produisaient leur coton c'était pas son problème et pour l'Afrique c'était la même chose finalement le développement de l'esclavage interne aux sociétés africaines était un développement productif pour l'économie pour l'économie occidentale puisque la demande alors il y avait les oléagineux il y avait les produits de teinture les teintures chimiques pour l'industrie textile les teintures chimiques n'existent qu'à la fin du XIXe or les tissus doivent tous être teints et les teintures qu'est-ce que c'est ? c'est la noix de cola c'est l'indigo c'est les bois tropicaux bois rouge bois jaune et tous ces bois et tous ces produits sont importés d'Afrique et il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour avoir des industries chimiques qui remplacent ces produits ces végétaux naturels donc vous avez là aussi une production de matières premières qui est très utile pour le développement industriel global et puis alors on peut faire le même raisonnement avec le pétrole et puis avec les richesses minières actuelles le cobalt etc c'est vrai qu'effectivement on peut on peut tout à fait on l'a beaucoup fait faire toute cette histoire en disant regardez tout ce que l'Afrique a perdu parce que tout ce qu'on lui a pris on lui a pris l'or on lui a pris les esclaves on lui a pris les produits etc c'est tout à fait vrai mais on peut renverser la lordiette en disant oui on lui a pris tout ça mais ça a servi à quoi l'Afrique a permis et a donné finalement donner plus ou moins volontairement l'or la main d'oeuvre les matières premières etc donc il y a les deux versants de la chose si vous voulez donc les africains ont contribué au développement global de l'économie occidentale autant que les autres à leur corps défendant d'ailleurs d'accord ils l'ont payé cher d'accord mais n'empêche que sur le plan de l'histoire globale on ne peut pas effacer le fait que s'il n'y avait pas eu l'apport africain les choses se seraient passées autrement il y aurait probablement trouvé autre chose on ne sait pas dans tous les cas ça a été aussi important que bien d'autres éléments et je vous répète mon interrogation je me dis pourquoi on n'a jamais voulu le reconnaître moi j'ai tendance à l'expliquer par le passif de l'imaginaire de l'esclavage et de la colonisation et de l'infériorité cultivée depuis 4 ou 5 siècles en occident qui sont effectivement une façon de dire bon ben ça comptait pas et ça continue à pas compter d'ailleurs ben c'est pas vrai on peut l'interpréter comme on veut on peut dire comme vous dites l'Afrique a payé très cher bon l'Afrique a apporté beaucoup n'empêche que historiquement parlant l'historien il dit ben il faut en faire l'histoire c'est tout à fait nécessaire et indispensable au moins de le faire connaître parce que sinon ça va continuer combien de temps ça le fait de dire ça compte pas ça compte très fort effectivement et ça continue à côté très fort vous avez bien montré l'histoire politique de l'Afrique les formations politiques qui existaient avant la colonisation est-ce que vous pourriez en dire un tout petit peu plus sur la façon dont fonctionnait le pouvoir les processus de légitimation du pouvoir dans ces formations politiques est-ce que les mots par exemple vous avez parlé d'autocratie tout à l'heure est-ce que les mots autocratie démocratie etc. ont un sens à ce moment-là c'est-à-dire le pouvoir reposait sur des bases assez différentes c'est vrai sur des principes disons assez différents alors le premier dont je vous ai déjà parlé c'est probablement ça a beaucoup compté dans cette histoire c'est la la conceptualisation tardive de la propriété privée c'est-à-dire le fait que les terres d'un village par exemple appartenait à l'ensemble du village ça ne veut pas dire que chacun avait le droit de faire ce qu'il voulait il y avait un chef de village un chef de terre qui était plutôt un chef par une autorité religieuse et politique qui ne se confondait pas nécessairement avec le chef politique et qui veillait à la répartition des terres répartition qui pouvait être tout à fait inégalitaire avec les grands lignages qui avaient beaucoup de terres et puis les petits lignages de rien du tout qui n'avaient pas beaucoup de terres ce n'était pas du tout des sociétés égalitaires ce n'était pas des sociétés contrairement aussi à ce qu'on a beaucoup raconté la communauté villageoise c'était l'accord parfait d'une communauté non il y avait autant d'inégalités qu'ailleurs mais l'appropriation privée de la terre n'existant pas l'accumulation des terres dans les mains d'un seul était difficilement concevable dans la mesure où à la génération suivante s'il y avait beaucoup d'enfants les terres étaient de nouveau réparties et que ça c'est un élément différent l'autre élément c'est un autre élément c'est l'importance très forte qui d'ailleurs existait dans toutes les sociétés paysannes parce que les études ont été faites sur le plan anthropologique par exemple dans les montagnes du massif central au Moyen-Âge on se rend compte que c'est très comparable dans les sociétés paysannes rurales anciennes les liens familiaux les échanges les échanges familiaux alors ça a été très étudié par les anthropologues et c'est vrai que ça a beaucoup joué les alliances politiques par le biais d'alliances matrimoniales le rôle des femmes je n'ai pas du tout parlé des femmes mais le rôle des femmes comme instrument de pouvoir pas comme ayant de pouvoir il y a eu quelques femmes de pouvoir ça existait comme partout mais enfin disons c'est plutôt exceptionnel dans l'histoire ancienne comme partout mais il y a eu des Jeanne d'Arc mais je pourrais vous donner quelques exemples mais ceci étant les femmes c'était les femmes appartenaient au lignage le lignage était la très grande famille un lignage était puissant s'il avait beaucoup de relations et beaucoup d'impact sur d'autres lignages et la possibilité d'impact sur d'autres lignages c'était que d'autres lignages lui donnent des épouses pour les fils donc les échanges matrimoniaux étaient un instrument de pouvoir très important mais lorsqu'il y a eu formation étatique qui a été très fréquent aussi vous avez en général la combinaison des deux c'est à dire des liens de type lignagé important des grands chefs qui sont chefs parce que ils sont du lignage royal par exemple mais des liens aussi et ça ça sécurisait beaucoup le pouvoir des liens d'autorité sur des chefs justement qui n'étaient pas des mêmes lignages c'est à dire des chefs qui étaient plutôt des hauts fonctionnaires et dans la plupart par exemple il y a un royaume au Cameroun qui a été pas mal étudié qui est plus récent qui est du 19ème siècle le royaume Bamoun mais qui est très intéressant parce qu'on a beaucoup de sources sur lui où vous avez tout à fait l'imbrication de ces deux types de rapports à la fois les liens de solidarité clanique et d'alliance d'alliance politique en réalité et la hiérarchie aristocratique qui ne relève plus des liens patrimoniaux alors c'est des combinaisons qui sont qui sont alors qui ont donné lieu à énormément de d'analyses de pas de d'or 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 Sous-titrage FR ?